C'est un album, mais après c'est un bien pour nous C'est un bien pour nous parce qu'on a vu l'évolution On a vu l'évolution et aujourd'hui Elle est vraiment C'est un truc d'ouf C'est un truc d'ouf C'est un truc d'ouf C'est un truc d'ouf Pour les vieux, le centini dans les guignols En fait, chez toi un freestyle, c'est un passe-passe Voilà, c'est un passe-passe Les hardos bien sûr, le valfouré Mante la jolie, 78 C'est votre secteur C'est votre secteur Alors, comment est venue Cette idée de créer la série Jumeaux, il y a eu le hashtag 1 Il y a eu le hashtag 2, il y a également le hashtag 3 Comment est venue cette idée ? En fait, on a fait cette série Pour montrer ce qu'on sait faire Dans le monde du kickage Par exemple Attends, je peux te couper Vous n'êtes pas au courant Mais à la prochaine pause, ils vont s'embrouiller Parce qu'ils n'ont pas réussi à parler en attendant Non, même pas Même pas Pourquoi ? Parce que là, directement On est sur des projets, des gros projets Et on ne compte pas faire que du rap Que du rap Kicker Vous comptez rappoter aussi ? En fait, on a ouvert genre Petit à petit On est en train de De se trouver artistiquement Vous êtes diversifié De se trouver artistiquement C'est bien, c'est bien mon rêve Tu vois ce que je veux dire ? C'était une autre, c'était après C'était une autre mixtape Qui devait s'appeler Face à face Mais elle n'est pas sortie Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Elle n'est pas sortie Parce qu'on avait vu que sur les réseaux On n'avait pas trop de buzz Ça veut dire, on s'est dit Ça sert à rien de De balancer un truc comme ça De se précipiter Je ne sais pas ce que je veux dire Et pourquoi ne pas l'avoir mis en carte de visite ? Même si ça ne bosse pas On a déjà fait ça sur Outre Future Team, on annule les EP Ah parce que vous avez annulé Moi j'avais un EP, voilà Je faisais de la pub partout 5 sons, Diddy Tricks, This Is La Peste, tout ça De partout, voilà Mais vas-y, je ne l'ai pas sorti Pourquoi ? Parce que j'ai quitté avec This Is On a quitté, c'est mal passé Mais du coup, c'est dommage un peu De mesurer la sortie des projets aussi au buzz en fait Ce n'est pas parce que tu buzz que tu vas aller loin dans la musique Excusez-moi de vous couper Mais moi je trouve ça hyper dommage de miser en fait Aujourd'hui avec le nombre d'artistes qu'il y a Il y a au moins 10 ou 15 projets qui sortent chaque vendredi C'est la guerre le vendredi En vrai, c'est la guerre C'est Star Wars pour nous tous les vendredis Donc si à un moment ça ne sort pas Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va buzzer plus fort Tu pourras toujours tomber le même jour que PNL Tu pourras toujours tomber le même jour que Nino Ou que ce soit Bal Que RK Donc je trouve ça dommage aujourd'hui de mesurer l'artistique en terme de buzz Mais est-ce que vous avez dit aussi que c'était un gros projet ? Je crois qu'il y avait plus de 15 sons dans la mixtape c'est ça ? Il y avait une quinzaine de sons En plus c'est une mixtape C'est pas très grave finalement C'est pas comme si c'était un album qui flopait Mais après c'est un bien pour nous C'est un bien pour nous parce qu'on a vu l'évolution On a vu l'évolution et aujourd'hui Elle est vraiment C'est un truc d'ouf C'est un truc d'ouf C'est un truc d'ouf Je coupe la parole mais en fait non Pour les vieux le sentine dans les guignols En fait ils font un freestyle c'est un passe-passe Voilà c'est un passe-passe Bravo ! Vous avez un style très énergique Vous étiez en train de vous diversifier pardon Mais c'était quand même votre marque de fabrique cette énergie Et ça sera toujours notre marque de fabrique On la garde toujours Il y aura encore des jumeaux Hashtags 5, 6, 7, 8 Tu vois ce que je veux dire ? Hashtags des OS si tu connais pas Si tu connais rien Il y a la hashtag 4 qui va sortir L'hashtag 5, l'hashtag 6 Il y aura des hashtags En gros plus le public va demander des hashtags Et vous avez déjà une date pour le prochain ? Non De quoi pour le prochain ? Hashtag 4 Jumeaux ce sera avant 2020 Ah oui avant 2020 quand même Pour votre anniversaire Mais quoi ? Mais ouais vous disiez que du coup vous allez vous Là sur le prochain projet qui va arriver Vous allez vous diversifier, vous ouvrir Vous ouvrir ça vous allez pousser la chansonnette Non pas ça Vous allez vous ouvrir en termes de prod Non chansonnette ça veut pas dire chansonnette Zumba ! En fait c'est parce que je suis poli Mais c'est hashtag Zumba quoi Non c'est pas ça c'est pas ça C'est on a trouvé notre propre univers D'accord Il reste la touche Ardos dessus Et d'après vous c'est quoi votre propre univers ? C'est dur ça hein ? C'est dur ça Parce qu'on peut voir notamment dans les... Depuis tout à l'heure j'essaie de mettre un mot Il parle vas-y parle On peut voir des extraits aussi Je parle à toi Raouf alors On peut voir des extraits sur vos réseaux sociaux C'est des sons un peu plus chantonnés Il y aura de la chantonnette Il y aura de la chantonnette Il y aura de la chantonnette Mais après de notre façon C'est pas... C'est pas Jean-Jacques Goldman ou Jennifer Jennifer que Ryan aime beaucoup Je sais que tu l'aimes beaucoup Léa Passi Léa Passi Léa Passi Et là je ne chercherai pas à vous dire c'est lequel C'est les cheveux C'est les cheveux C'est les cheveux Là on reconnait Raouf Raouf à ma gauche Ryan à ma droite Avec toi Bon les amis je vous propose qu'on se passe Le jumeau hashtag 2 Ça vous dit ? Ça fait pas mal de temps que c'est sorti Déjà il y a eu des beaux retours Il est disponible sur Youtube Il est disponible sur la chaîne Ardos officielle Non sur la chaîne Demolition C'est vrai que vous avez collaboré avec eux C'est jumeau hashtag 2 C'est les Ardos Et c'est sur VL Touche à ma femme irola Derrière toi la vendetta Dis toi si ça vend les caisse Pour des billets violetta On a charpollé Fait le café Vite espère que m'parlée d'un Si j'ai le visage et d'un C'est que je me mets dans tous mes états Et c'était jumeau hashtag 2 Et comme prévu Ils se sont embrouillés pendant la pub les amis A retrouver sur Demolition celle-ci Demolition sur Youtube Des sons plus doux sont prévus Attends c'est moi de vous couper les gars Quand même on va remercier les Ardos Parce qu'ils nous ont donné des petits-shirts Les t-shirts vous pouvez le voir On a pas assez d'hommes On s'est fait refaire Franchement bravo merci beaucoup C'est un gros petit cadeau Merci à vous Merci à Kader de l'avoir mis également On me l'a pas passé Je l'aurais pas mis Mais je préfère faire genre Je me l'a pas passé Il me l'a pas passé Merci c'est vrai c'est gentil Merci également à Ashraf Qui est là Manager Watibé Il fait un petit peu partout Le couteau suisse Le chef de projet L'assistant manager et tout Merci en tout cas Ashraf On l'appelle le couteau suisse Grosse force à lui Grosse force à Mamski Est-ce qu'il y a des fit de prévu On sait que vous êtes très proche D'un certain 4 Réal Je sais pas si vous le connaissez Est-ce qu'il y a un fit de prévu entre vous ? Sur quel projet ? Est-ce qu'il va être annulé ? L'EP également ? Alors sur des projets annulés en fait C'est ça ? Arrête moi je suis plus sur des projets annulés Moi je suis sur une bonne lancée là Pas en termes de vue Et en termes de mental Sinon ouais Je serai sur l'orchestre rue On verra De toute façon on va faire de trois sons Il y a beaucoup Il y a une vraie connaissance En vrai c'est amical carrément Moi je les aime bien Et c'est qui qui va se plonger dans l'univers de qui un peu ? En vrai de vrai moi je vais se mélanger Et eux ils vont être dans des délires aussi bizarres avec moi Mais après moi je les aime bien Parce que déjà je sais qu'ils peuvent percer Et c'est un bon billet Non mais c'est vrai c'est important de miser sur l'avenir Non surtout non Je peux pas faire l'ancien du tout On a rien d'écart Je vais avoir 21 ans Mais genre en mode à cet âge là Et genre dix-huit, dix-sept ans comme ça Et alors j'avais la même niaque que Genre eux c'est des fous Quand ils sont chez Sony C'est des fous Genre tu vas là-bas tu demandes Franchement ils sont vus comme des fous Ils sont là qu'ils rappent qu'ils sont là Ils sont déter On va percer, on va percer Ils sont là Ils sont au studio ils enregistrent Ils reviennent On parle souvent en dehors de l'émission C'est des fous C'est des fous A trois heures du match je reçois un mec Qui imite Cheatheuf les gars C'est quoi ? Non mais vraiment c'est des Duracell Ils adorent Ils veulent percer Et c'est pour ça que ça me fait grave On va percer Etchallah On vous le souhaite Mettons pas trop des trucs comme ça dans les émissions Et justement Il y aura des amalgames un peu Mais concernant les projets On va dire si Dieu le veut C'est des sons qui va sortir Est-ce qu'il y a un projet de prévu ? Pour l'instant non Pour l'instant On sort des sons genre 2-3 sons On voit si On vise un peu la notoriété Voilà tu vois On vise un peu Si par exemple ça prend de l'ampleur Pas extraordinaire Pas genre les 40 000 ans de vue Mais si par exemple ça prend un peu de notoriété Et tout ça Ben on en sera On vous a vu ensemble Même tous les 3 Sur Skyrock Ouais Ça envoie beaucoup de freesales en fait C'est ça un petit peu le but De se faire connaître de partout Et après ça va envoyer Mais je précise Dis moi Il a fait nos bacs Mais il ne voulait pas en face C'est bac Il ne voulait pas Voilà parce que J'estime J'estime être plus fort que Je suppose C'est que eux Ces types de personnes Exemple là Ils m'ont appelé Exemple à minuit Ils m'ont dit Ouais Kader demain il y a radio J'ai dit ben non Parce que j'ai pas de J'ai imprévu J'ai pas de texte et tout Il me dit non mais tu viens Tu fais un texte que tu as déjà fait Donc à 2h du matin J'écris mon texte Donc eux c'est toujours des trucs Deux dernières minutes Eux on allait à Skyrock 30 minutes avant Ils commencent à se chèvrer Ouais on va faire tes bacs Non Ouais ça marche pas comme ça la vie les refs Faut que truc Un peu de préparation Ouais il n'y a même pas un peu Genre même pas une heure Non c'est vraiment avant On fait tes bacs Moi je sais que ça va me perturber Ils sont plein de bacs bizarres Il est rentré sans autorisation Puis Ouais parce que moi les bacs Non parce que j'ai estimé aussi Les bacs que je vous ai faits Ça a claqué Ça a claqué C'était une émission Raccoon Thunder c'est les gars Moi je voulais revenir Excuse moi je voulais revenir Sur ce que tu disais tout à l'heure Par rapport en fait à la notoriété Donc si en fait demain Vous voyez que vous n'avez pas Le buzz qu'il prend Malgré les 2-3 sons Vous n'allez pas envoyer le projet On va l'avoir On va l'avoir On va faire en sorte Moi je pars du principe Quand on a un but On est avec vous On va l'avoir On va l'avoir Pour le projet Parce que vous avez dit Que vous attendez avant de lancer le projet Mais s'il faut encore attendre Après les 2-3 sons Il n'y aura pas de Il y aura Dans tous les cas On va attendre On va attendre On va l'envoyer quand il faut Du buzz et tout Mais c'est Donc c'est quoi l'objectif C'est combien de vues sur les morceaux C'est quoi en fait Ce qu'on appelle le buzz Ça veut dire qu'il faut que tu sois dans le Dans la mixtape Enfin dans la mixtape Dans le téléphone de ma soeur Tu sois dans le téléphone de la Daron Qu'est-ce qu'on appelle le buzz Il faut qu'on se fait un an Là notre maximum de vues sur Youtube C'était quoi ? C'était 200 000 Il faut qu'au moins on commence à Vous voulez le million ? 200 000 c'est une grosse ville Ouais c'est un gros truc Mais il faut quand même qu'on monte Disons à 500 600 000 Vraiment avoir plus de personnes Vous cherchez pas en gros Les millions de vues Ils sont Trixma Voilà ils sont Trixma On cherche quoi en fait ? J'ai parlé C'était avec toi J'étais en train de parler avec lui Et moi je lui ai dit Là je sors un son tous les dimanches Moi tout ce que j'attends c'est une maison de disques Lui m'a dit Nous on veut tes abonnés Je lui ai dit T'es un ouf t'as la maison de disques mon reuf Sors des EP tous les jours Voilà Tu payes pas mon reuf Il sait pas c'est quoi la valeur du queutru Genre en mode Payer ses clips Payer ses mix C'est une dinguerie Voilà c'est une dinguerie Qu'est ce que vous avez à répondre à ça ? Les abonnés payent rien C'est une dinguerie Ca paye rien ouais j'en ai 300 je sais pas combien Ca sert à rien moi Ca sert à rien tu vois C'est une communauté C'est une fan de studio Pour vous connaître un petit peu Vous êtes vraiment bosseur déterminé Et est ce qu'il y a peut-être pas une petite frustration Par rapport à ça parce que vous envoyez vous envoyez Et vous êtes Moi il y a une chose que On charbonne tu vois ce que je veux ou pas Il y a une chose que je crains On est l'habitude de charbonner Ca veut dire directement que c'est Y a pas de résultat Je peux m'en parler Fait un chifoumi on te parlait des gros Moi la seule chose que je crains Mais sans craindre Parce que moi je parle du principe Que quand on veut quelque chose On se donne les moyens On l'aura Et on l'aura Mais la seule chose que je crains C'est à trop être déterminé C'est pas genre Je vais tomber Tout ça Non c'est pas ça Mais c'est peut-être à trop être déterminé Des fois on se fixe des trucs Et en fait on voit plus ce qu'il y a à côté Donc c'est difficile après De rentrer en contact avec la personne Ok t'es déter c'est bien Mais après t'es peut-être plus apte à écouter Peut-être ce que les gens te disent Tu vois alors qu'ils te le disent pour ton bien Carrément Non parce qu'on lui dit ça souvent Ah bon On lui dit ça du coup j'applaudis Ah je raf si tu veux une assistante tu as T'as vu je lui parlais tout normal Ouais donc vous attendez On espère pour vous En tout cas on vous souhaite vraiment toute la réussite possible Je vous propose qu'on se passe jumeau hashtag 3 Qui est aussi disponible sur Demolition Sur Youtube également Et pour préciser le prochain hashtag sera disponible sur nos réseaux Sur le Hardos officiel Comme ça Hardos officiel partout Sur Instagram Hardos même sur vos t-shirts Si tu connais pas Si tu connais rien Aller on se passe tout de suite Jumeau hashtag 3 des Hardos sur VL Et voilà les amis Jumeau hashtag 3 des Hardos C'est disponible sur Youtube Sur la chaîne de Demolition Y'a trop de trucs Y'a Dailymotion Demolition J'ai entendu J'ai une petite oreillette qui me dit Arrivant Votre prochain titre Réalisé par William Thomas A Paris dans un appartement Disponible très prochainement Très prochainement C'est pour quand les amis Ca va être le prochain clip qui va sortir Là il est en moins d'un mois Il est en plein montage là Ca veut dire là dans les jours qui suivent Avec un gros clipper aussi Il clip plus vite que son nombre Il est très talentueux Très talentueux Comment s'est faite la rencontre du coup avec lui ? Bon bah nous Notre chef de projet Notre chef de projet Il nous a mis en contact avec lui Achraf ? Non c'est Aruna Aruna bien sûr Qui était là la dernière fois aussi avec nous On embrasse bien sûr Notre chef de projet Il nous a mis en contact avec lui Et directement après Dès qu'il est venu Ca s'est fait tout seul Y'a eu quoi ? Y'a eu une bonne connexion Une bonne connexion Et ça va donner arrivant Disponible Et comme on le connait depuis qu'on est Genre Depuis qu'on a commencé le rap Genre 2-3 ans après Ben On voyait tout C'était Jumeau hashtag 1 ? C'était ça non ? Tu connais depuis le passé C'est ça votre premier ? Genre William Thomas Et Genre Depuis Tout petit On voit ses clips Et on aime vraiment ce qu'il fait Donc c'est pour ça Oh il est pas bien vieux non plus hein Il a 20 ans Il est petit aussi C'est du calcul petit 15 ans Il était petit hein Ouais ouais C'est à 98 William Thomas Ouais 21 C'est mon âge Donc ça donne arrivant Et ça sera disponible Le mois prochain Très prochainement